Exécuté par le consortium ICN, les projets appuyent au développement et à la mise en œuvre d'un modèle concerté et intégré de conservation du grand écosystème fonctionnel des Akuma visent globalement à contribuer à la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et autres patrimoines du Tchad au bénéfice de la population. 55 organisations de base situées dans la zone périphérique du parc national des Akuma ont réussi une somme de plus de 14 millions pour la deuxième tranche afin de bénir des activités génératrices et des revenus. Le montant total du financement s'élève à plus de 41 millions. Lors de son intervention, le chef des projets ICN, Ndomassal Némi, a exprimé sa reconnaissance aux organisations paysannes pour leur franche collaboration avec les projets. Le représentant et le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Mapmara, souligne que l'objectif du projet s'inscrit en droite et ligne de la politique du plan de développement national prôné par les pilotes d'autorité. Il a remis officiellement l'échec de PIMA de la deuxième tranche aux bénéficiaires, tout en les exhortant à bien gérer ce micro-projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !